C'est le démarrage d'une exposition très symbolique puisqu'il s'agit d'une exposition sur l'ours qui ouvre l'événement qui a été mené conjointement par la Ville de Bourges et le Conseil départemental. Nous travaillons en coopération avec la Ville de Bourges et on a eu plaisir à se réunir à diverses reprises pour monter ces différentes conférences et manifestations. Pour nous c'est aussi cette manifestation du samedi 11 et 12 juin qui sera je l'espère un moment de fête et un moment de fête médiévale dans les rues de Bourges à différents endroits puisqu'elle se dispersera entre la place de la cathédrale, la place de Marcel Plaisant et la place Gordon. Donc là tout un programme va être disponible bien sûr sur votre site préféré Sortir à Bourges mais sur les sites internet de la Ville, du Conseil départemental et les affiches qui vont accompagner toute cette communication. On a les trois derniers ours des Pyrénées dans le muséum. Il serait mieux dans la nature mais Papillon est mort de sa belle mort. Il a décroché d'une rive. Mon cannelle a été abattu par un chasseur. Mais on a ici, c'est très émouvant pour un naturaliste qui a passé pas mal d'années à arpenter les Pyrénées sans le voir, de les avoir là au muséum. Je pense que c'est beaucoup d'émotion. Moi je vous engage tous à venir dans un premier temps voir cette exposition qui est vraiment remarquable avec une symbolique aussi qui est forte puisqu'on retrouve l'ours cannelle, la femelle, la dernière femelle des ours des Pyrénées qui a été abattue par un chasseur en 2004. C'est beaucoup, beaucoup de sensibilité puisque avec cannelle, moi j'ai été en liaison avec la difficulté qui s'était posée quand on l'avait tuée et vraiment il s'agissait de savoir si l'on voulait que l'ours continue à vivre dans notre pays, dans les Pyrénées. Et c'est une vraie question, un vrai débat, pas très simple puisque vous avez des éleveurs et vous avez d'autre part des personnes qui défendent. Et j'ai vraiment, après l'avoir analysé, compris la nécessité de la vie de l'ours dans les Pyrénées. Pourquoi ? Parce que l'ours qui est un prédateur, un prédateur supérieur, pour le vivre, il faut qu'il y ait une végétation, une nature absolument forte et tout à fait complète. Ce qui veut dire que quand on permet à l'ours de vivre, ça veut dire que l'on défend la nature dans son ensemble. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors on a jusqu'à la fin du mois d'août pour découvrir l'exposition et venir voir les derniers ours des Pyrénées.